Bonjour à tous, c'est Jenny Gardenne, je suis médium énergéticienne et en ce sens j'ai canalisé les énergies de la nouvelle lune du 14 octobre 2023 qui sera dans le signe de la balance. Ces énergies courront jusqu'au 28 octobre 2023, date de la prochaine pleine lune. Et a priori, soit on est rentré, soit ça ne va pas tarder à se faire dans la saison des éclipses, ce qui signifie qu'au niveau de l'intensité des énergies, ça va être augmenté. Voilà, bonne nouvelle ou pas, je ne sais pas. Bref, alors, j'ai émis l'intention de canaliser les énergies de la nouvelle lune, comme je le fais d'habitude. Sauf qu'en cours de message, j'ai bien compris que c'était plutôt des énergies en lien avec les flemmes jumelles, et notamment des flemmes jumelles en fin de parcours, si je ne me trompe pas. Donc, il n'y aura pas de message flemmes jumelles à la fin, comme d'habitude jusqu'à présent. Ça ne veut pas dire pour autant que les énergies ne pourront pas vous concerner si vous n'êtes pas en parcours de flemmes jumelles. Donc, écoutez le message, si ça vous parle, ça vous parle. Si vous n'êtes pas en parcours de flemmes jumelles et que ça vous parle, voilà, vous ne bloquez pas non plus si vous entendez le terme de flemmes jumelles en début de vidéo. Donc, je vous invite à écouter et à faire le tri de ce qui vous parle ou pas. Et puis, vous verrez en fonction de ça ce que vous gardez, tout simplement. Mais, effectivement, dans mon ressenti, on est quand même sur des messages de fin de parcours de flemmes jumelles, à mon sens. Maintenant, à voir. Donc, voilà, c'est une petite nouveauté par rapport à d'habitude. Petite exception par rapport à d'habitude. Mais on verra sur les prochaines énergies comment ça se goupille. Mais là, ça s'est goupillé de cette façon-là. Donc, j'ai pris ce qui venait. Voilà, tout simplement. Allez, c'est parti. Je vous lis tout ça. Donc, énergie de la nouvelle lune du 14 octobre 2023 en balance. Vous serez nombreux à avoir des énergies de nostalgie en lien avec votre passé. Cela vous fera douter d'avoir pris les bonnes décisions et notamment sur le plan des relations. Certes, un tri était nécessaire. Mais n'avez-vous pas inversé les intentions de chacun à votre égard ? Vous êtes nombreux à avoir pensé, via des relations, que d'autres étaient nocives pour vous. Certains se rendront compte que les intentions des autres ont pu être mal interprétées. À cause de vos doutes et de vos indécisions, vous avez été influençables. Voyez les choses sous le bon angle. Aujourd'hui, vous écoutez votre cœur et voyez enfin la vérité. « Des masques sont tombés, cela vous fait mal car vous vous êtes leurés. » C'est votre interprétation et effectivement, il est bon de reconnaître vos responsabilités. Alors, effectivement, il y a parfois des moments dans la vie où on peut être dans le doute, dans l'indécision. Et on va avoir tendance, et c'est bien normal et c'est bien humain, d'aller poser des questions, d'aller demander des avis à droite, à gauche. Plus ça va, plus je suis en contact avec le côté spirituel et plus je m'aperçois qu'en fait, la vie va nous enseigner justement le fait d'aller caler, pardon, prendre les informations à l'extérieur. Ce n'est pas toujours une bonne idée. Parce qu'en fait, on se coupe de sa propre guidance, alors parfois c'est comme ça, on doit faire nos expériences aussi. Et qu'en fait, les réponses, normalement, on les a déjà en soi, dans nos ressentis, etc. C'est juste que parfois, on ne veut pas les écouter ou qu'on a peur, etc. Donc effectivement, quand on va chercher les infos à l'extérieur, c'est là qu'on est influençable. À vous d'avoir votre discernement, de faire la part des choses, et de ne pas forcément rester sur le discours du dernier qui a parlé. Ça, ça s'adresse beaucoup au Renard. Effectivement, dans ces énergies-là, quand on est en parcours de flemme jumelle, alors je répète un message, je peux peut-être aussi vous parler si vous n'êtes pas en parcours de flemme jumelle. Mais il se trouve effectivement que dans les parcours de flemme jumelle, on va avoir un Renard qui va souvent se tromper, entre guillemets, entre la tierce qui va être là, et qui va être au petit soin de son Renard, et qui va lui, grosso modo, lui dire « Mais en fait, pourquoi tu restes en contact avec ton chaser ? » Alors, ils ne vont pas utiliser ces termes-là, bien évidemment, de chaser. Mais parce que voilà, ça ne se passe pas bien. Puis en plus, vous ne voyez pas forcément, etc. Et puis tu as vu, là, elle s'est fâchée à cause de ça, machin, tatati, tatata. Mais moi, je suis là, moi, je suis tatasse, je suis toute mignonne. Et puis derrière, elle va lui faire un gros coup dans le dos. Mais ce n'est pas grave. Ça, ça sera l'expérience, l'expérience du Renard. Ou pas, mais souvent comme ça quand même. Et en fait, il y aura eu effectivement, dans ce moment de doute, par rapport à son chaser, le Renard va entendre le message de sa tierce qui va redit « Bah écoute, moi, tu as vu, je suis là, je suis toute mignonne, je te fais des câlins, je te fais des bisous, je suis là, je suis à ton écoute, etc. » Bon, je rigole parce que je connais la suite. Et enfin, je rigole jaune, mais je rigole quand même. Et finalement, vis-à-vis de sa flamme jumelle, le Renard va perdre pied. Il avait déjà des doutes parce que ça venait réveiller des choses pas forcément évidentes. Mais là aussi, c'est le parcours ma pauvre Lucette, c'est le jeu ma pauvre Lucette. « T'es là pour bosser, comme ton chaser, t'es là pour bosser. » Donc, on va te faire bosser. Effectivement, ça reviendra à un moment donné ou à un autre. Donc, le fait d'être influençable peut se comprendre, vu le contexte. Mais finalement, le Renard va se rendre compte à un moment donné qu'il y a des relations qui l'ont influencée, il s'est laissé influencer en tout cas, et qu'ils n'ont pas forcément été dans le bon sens. Et que du coup, lui non plus. Alors, il n'y a pas un bon et un mauvais sens. Je rappelle que tout a un sens sur ce parcours. Et que si ça devait se passer comme ça, c'est qu'il y avait peut-être une raison. Mais, dans tous les cas, à un moment donné, il va y avoir une prise de conscience qu'on n'a peut-être pas fait le bon choix à ce moment-là. Donc, je reprends. C'est votre interprétation. Et effectivement, il est bon de reconnaître vos responsabilités. Ça aussi, on va le travailler beaucoup chez le Renard sur le parcours. A l'échelle spirituelle, vous n'avez pas fait d'erreur. Vous avez appris, et notamment, à vous écouter intérieurement. À faire la part des choses entre les mots qu'on vous dit et comment ils résonnent en vous. Donc, est-ce que ça résonne vrai ? Est-ce que ça résonne pas vrai ? Et c'est là qu'on prend la décision. C'est vrai. Alors, c'est pas grave. Chacun son rythme, chacun son temps de compréhension. Et le temps de mettre aussi en œuvre les changements qui sont nécessaires. Parce qu'on a beau comprendre la situation qui se répète, c'est pas pour autant qu'on arrive à mettre en place les choses derrière. Pour ne plus les répéter. Donc, une fois que c'est fait, ça ne se répète plus. Donc, tout est juste. À ceux qui réalisent qu'ils ont pris les méchants pour les gentils. C'est pour simplifier, bien évidemment. On n'est jamais totalement méchant et totalement gentil. Et qui ont écouté les gentils. Sachez que parfois, ce que vous appelez des erreurs est orchestré pour vous transmettre des apprentissages que ce qui a été dit et a blessé l'autre n'était pas anodin et que tout peut être pardonné à partir du moment où l'amour est présent. Donc, effectivement, si vous réalisez que vous vous êtes trompé de camp, en gros, c'est un peu ça l'idée, que vous êtes trompé de choix, on vous dit qu'il y avait peut-être aussi une raison à ça. Notamment sur les parcours de flammes jumelles où l'un et l'autre vont se blesser mutuellement de manière inconsciente. mais se blesser quand même. Et que ça les fait avancer. Donc, sans trouver d'excuses à tout et à tout le monde, parce qu'il y a des choses quand même, on ne peut pas exagérer, n'est-ce pas ? Il y a des explications parfois sur le côté spirituel et on vous demande aussi de l'intégrer comme ça. Et dans ce sens, tout peut être pardonné, effectivement, à partir du moment où l'amour est présent. On ne perd jamais l'amour, il est présent à tout moment, à chaque instant, et ainsi, tout peut être réparé. Si c'est fait avec sincérité. Vous avez compris, exprimez-le. Vous aimez l'autre, exprimez-le. Cela n'engage rien, car l'amour ne demande aucun retour. Mais il ouvre le cœur de celui qui le reçoit. Comprenez bien que rien n'est jamais perdu, mais que votre égo peut vous le faire croire et vous entraîner dans la souffrance d'une perte illusoire. Oui, effectivement, à partir du moment où l'amour est présent, et notamment l'amour inconditionnel sur les parcours de flammes jumelles, effectivement, rien n'est perdu. Il peut y avoir cette sensation-là sur le parcours de perdre l'autre. Ça n'est qu'illusion. Tout sur ce parcours n'est qu'illusion. La perte, la séparation, le fait que l'autre soit avec une tierce, etc., etc., c'est d'illusion. Parce que l'un ou l'autre étant avec une tierce, ça ne veut pas dire que vous êtes effacés complètement, surtout sur ces parcours-là. Donc, effectivement, on vous dit que si vous avez compris, il n'est peut-être pas trop tard d'avoir une discussion, de l'exprimer, en tout cas. et d'exprimer votre amour. Alors, on ne vous dit pas de faire une déclaration, mais le côté amour exprimé peut s'exprimer de tellement de façons, y compris en 5D. Il y a tellement de choses qui peuvent être exprimées de cette manière-là. Et on vous dit, effectivement, ça n'attend aucun retour, surtout l'amour inconditionnel, effectivement, n'attend aucun retour. On aime l'autre, peu importe les choix qu'il fait, même si, à un moment donné, ça peut ne pas être en accord avec ce qu'on veut soi-même. et cette notion, effectivement, de distance, qu'elle soit géographique, émotionnelle, les deux ou autres, effectivement, n'est pas une limite dans ce côté-là. Et rien n'est jamais perdu, on vous le dit, ici. Par contre, effectivement, oui, l'ego peut vous faire comprendre, peut vous faire croire, en fait, qu'il y a une perte, une perte de l'autre. L'autre n'est jamais loin. Pensez aux synchronicités. Alors, j'en étais où ? N'ayez plus peur du rejet de l'autre. S'il vous rejette, alors que vous lui exprimez votre amour, c'est qu'il souffre encore. Il travaillera à sa guérison et votre amour l'y aidera, peu importe combien de temps cela prendra. Soyez patient, vous-même l'avez rejeté à plusieurs reprises. Donc, effectivement, là encore, sur le parcours, il y a parfois des souffrances qui sont encore présentes, même si les deux ont avancé. C'est parfois compliqué, effectivement. Donc, il peut y avoir un rejet qui va être là de toute façon parce que l'autre n'est pas prêt. Donc, si l'autre n'est pas prêt, forcément, il n'y a pas de réunion. Réunion qui se passera soit dans cette vie, si c'est inclus dans votre contrat, entre guillemets, ou qui se passera dans une autre vie. Mais, il arrivera à un moment donné, effectivement. Donc, ce n'est pas parce que l'autre vous rejette à ce moment-là qu'il ne vous aime pas. c'est pour vous faire travailler. Alors, souvent, il le fait de manière inconsciente, bien évidemment, pour appuyer, en fait, sur les petits boutons qui font mal et dire, bon, je me libère de ce truc-là. OK. Et l'autre, effectivement, devra être patient puisque lui-même, souvent, aura rejeté l'autre. Et parfois même, à plusieurs reprises, effectivement. tout est très complexe sur ce parcours. La confiance reviendra au fur et à mesure, à force d'actes et de paroles authentiques. Effectivement, pour les runners qui sont sur le retour du chemin vers votre chaser, qui vont peut-être se faire un petit peu « rejeter » ou en tout cas, si votre chaser, il n'est pas prêt là tout de suite à se lancer dans quelque chose, si c'est votre intention à ce moment-là, il ne faut pas oublier qu'avant, il s'est pris quand même pas mal de murs de votre côté. Et que du coup, la confiance en a perdu. On a perdu quand même, quoi. Donc, la confiance, effectivement, se gagne, non pas en termes de paroles, puisque les paroles, même si elles n'ont pas toujours été dites, les actes n'ont jamais quasiment été là sur le parcours. Donc, effectivement, les paroles authentiques, les actes qui vont dans le même sens, qui sont alignés, vont être nécessaires à cette reprise de confiance entre le chaser et le runner. Forcément. Autre passage très intéressant. « Mais avez-vous vous-même pu ouvrir votre cœur assez grand pour recevoir cet amour fou ? » Question. Bonne question. « L'ouverture de cœur se fait elle aussi petit à petit au rythme de chacun, pas après pas. Mais avez-vous guéri votre peur d'aimer et d'être aimé ou plutôt la peur de perdre l'amour et d'en souffrir ? » Car l'amour est beau et donne la force de vivre. Cette vie que vous avez fantasmée avec cet amour si grand peut être la vôtre à condition que vous acceptiez, que vous la méritez et que vous donniez enfin les moyens et que vous vous donniez enfin les moyens de la vivre. cessez de vous contenter du minimum pour tenter de vous protéger. Ce n'est qu'une illusion. On en revient à ça. Les peurs, les peurs sur le parcours, les peurs de vivre cet amour si grand qui fait peur surtout au runner. Mon Dieu, l'amour ! Oh, c'est horrible ! Bon, je dis ça un peu de manière ironique mais c'est un peu ça quand même. et pourtant les deux en rêvent de cet amour si grand mais effectivement il y a une fuite à un moment donné. Est-ce que vous avez pu accepter ça ? Est-ce que vous avez pu guérir votre peur d'aimer, d'être aimé et surtout de souffrir de ça ? Est-ce qu'il n'est pas temps de vivre cette vie, de vivre ce fantasme, cette histoire qui finalement est là au bout, tout au bout du chemin mais qui est là, réelle ? Est-ce que vous êtes prêt à ça ? Donc, si oui, donnez-vous les moyens parce que ce que vous avez là dans votre vie, vous le savez souvent que vous n'êtes pas heureux et ça ne trompe personne. Si ça peut tromper votre entourage qui bien souvent ne voit jamais rien et ça ne trompe pas votre chaser, ça ne trompe pas votre chaser, pas du tout. Vous n'êtes pas heureux, vous le savez au fond de vous. Vous savez au fond de vous que c'est votre chaser qui vous rendra heureux, qui peut vous offrir ce que vous attendez depuis toujours, ce que vous rêvez depuis toujours mais vous n'avez pas les... d'y aller. Bon, un jour vous l'aurez probablement sur le parcours et il faudra donner les moyens effectivement à ce moment-là. Cessez de vous contenter du minimum pour tenter de vous protéger. Le runner va souvent se dire que ben voilà comme il a ça, 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 il est heureux parce qu'on a fait croire, enfin il a cru de lui-même que c'était ça le bonheur. Alors bon, il a peut-être été aidé par les croyances de ses parents, etc., ou de la société. Donc comme il a ça, il est censé être heureux. Et du coup, ils sont contentes puisqu'il y a pire que lui. Quelle belle illusion ! Quand on mérite mieux, on vous le dit, on vous le fait comprendre, vous avez des signes, des synchronicités. Je vous rappelle que si vous ignorez ça trop longtemps, il est possible qu'il y ait des petites choses qui se passent pour vous faire comprendre, pour vous faire réagir. à vous de voir si vous restez sur le même chemin ou si vous décidez d'aller vers ce qui est le mieux pour vous, même si ça paraît plus risqué. Le risque, là encore, n'est qu'une illusion. La vie vous teste à chaque instant. Osez désirer ce que vous méritez et la vie vous l'amènera sur un plateau. Cessez de vous dénigrer, de penser que vous êtes moins bien qu'un autre. Vous êtes grand, beaucoup plus que vous ne le pensez et vous êtes amour et lumière. Ouvrez les yeux, votre cœur est rayonné. C'est pourquoi vous êtes incarné ici et maintenant avec tout notre amour. Voilà, les chers guides qui nous envoient tout cet amour qu'on mérite, qu'on est à l'intérieur de nous. Peut-être qu'il serait temps de se reconnecter à tout ça. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle, à liker, à partager la vidéo et puis je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. à bientôt. Sous-titrage